C'est la prière et la parole de Dieu. On ne limite pas la parole de Dieu, on n'emprisonne pas le Saint-Esprit. Si nous voulons avoir un réveil, un jeu, un miracle, il faut que le Saint-Esprit se libère. Et le Saint-Esprit ne parle pas en 30 minutes. Le Saint-Esprit a donné le temps pour s'en manifester. Et chaque fois que nous empêchons à la parole de s'exprimer, c'est plus de place que nous donnons à Satan. Parce que Satan veut enlever la parole de nos cœurs de peur que nous ne croyons que nous devrions sauver. Donc respectons le Saint-Esprit, ne l'emprisonnons pas, ne l'admission pas, et prenons le temps de l'écouter nous parler pour que notre voix puisse augmenter. Faisons-nous en nom de Jésus. Encore une fois, que la miséricorde, la grâce et la paix ne soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus. Que la miséricorde, la grâce et la paix ne soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus. Nous récitons souvent cette parole que nous connaissons par cœur, tous les jours. C'est le premier verset de notre pouvoir où nous est dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et souvent, nous récitons cette parole comme une habitude, comme une boutique, comme une tradition, sans nous comprendre la portée. C'est-à-dire que nous comprenons que c'est une parole selon laquelle nous n'aurons pas de problème en ce qui nous concerne ce que nous allons manger, ce que nous poisons en être vêtus, où allons nous m'habiter. Mais ce verset révèle en réalité une profondeur spirituelle beaucoup plus grande. C'est le fait que spirituellement, certes, matériellement, nous allons avoir tout ce que nous avons besoin parce que notre Dieu est d'ailleurs riche en compté, en miséricorde, mais spirituellement également, nous ne nous prouve de rien et nous ne nous prouve de rien parce que notre Dieu, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a comblés, nous comblera de toute bénédiction spirituelle dans les lois célèbres Jésus-Christ. Et parmi cela, parmi ces bénédictions, il y a à votre sa fidélité qui veille sur nous chaque jour, qu'il nous sommeille et nous dort. Et c'est parce qu'il veille sur nous, parce qu'il nous accorde sa grâce, sa honté, sa miséricorde, que ainsi nous pouvons former les projets. Former les projets, par exemple, surtout dans cette saison de partir de vacances, former les projets pour la rentrée, former les projets à caractère immobilier, former les projets automobiles, acheter de l'auto. Mais nous oublions souvent que notre vie est fragile, qu'elle est plus léger qu'un souffle. Comme le disait la sœur que vous disiez tout à l'heure, une bombe peut exploser et nous n'avons plus le plus être là. En réalité, nous ne sommes qu'une faveur qui paraît un peu longtemps et qui ensuite n'est plus. Mais grâce, soit rendue à notre Dieu, qui met dans le cœur de tout homme la conscie de l'éternité. Alors, votre souhait, c'est d'organiser, de préparer ce voyage. Pas un voyage pour un temps, une semaine, deux semaines, pour un repos temporaire et pour revenir dans les tracas, dans les tribulations, dans les soucis, vous êtes plus. Mais un voyage pour l'éternité, là où il pleure, là où il n'a peine, là où tout le monde n'aura plus de place. Et il faut faire part pour participer à ce voyage. Il nous faut nous assurer d'avoir tous les éléments en main ou plutôt au cœur. Le passeport le plus important de notre vie, celui qui n'a pas d'un cap d'expiration, celui qui n'a pas besoin d'être renouvelé parce qu'il a été transmis une fois pour toutes, c'est d'avoir j'écris dans notre cœur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui même dans le sujet de notre prédication qui sera tirée du premier épisode. de Jean au chapitre 5, verset 11 et 12, l'écoute pour laquelle nous devons bien nous mettre debout et pour laquelle je voudrais s'il vous plaît que nous la disions ensemble parce que nous devons nous approprier par la foi cette parole qui est spirituelle. en Jean 5, verset 11, Amen, l'Église. Amen, l'Église. Lisons ensemble à la gloire de Dieu. En Jean 5, verset 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu vous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son fils. celui qui a le fils a la vie, mais celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Le Seigneur d'être venu dans cette portion de l'écriture pour l'éducation pour les deux âmes. Je vous remercie. Vous pouvez nous asseoir. Je ne sais pas d'où il est forté, mais... La préservation du jour, qui est le thème de ce jour de 41 jours de votre assemblée, nous appelle à réfléchir trois fois. Tout d'abord, nous allons présenter le contexte dans lequel cette sainte écriture a été rédigée par l'apôtre Jean. Ensuite, nous allons voir la vraie affrontée du témoignage dont il est en Christ. Et enfin, nous allons voir qu'avoir Christ, c'est avoir la vie éternelle. Amen. Alors, l'apôtre Jean est un homme spécial. En ce sens que c'était un homme qui est appelé Jésus-Christ très jeune, à l'âge de ses 20. Et au moment où il a appelé Jésus-Christ, c'était un homme, ou plutôt un adolescent, qui était turbulent, violent, mais pas sa vie même. Il nous démontre la puissance de l'évangile de grâce, la puissance d'être au contact avec Jésus, au contact avec Christ. C'est que lorsque Jésus entre dans notre vie, lorsque nous sommes en contact avec lui, nous pouvions avoir un être turbulent, violent, dans un passé beaucoup moins récent. Mais Jésus entre dans nos cœurs, il entre dans nos vies. Il change ce cœur que nous avons en un temps de pierre, en un temps de chair. Il fait de nous de nouvelles créatives. Et voilà que l'apôtre Jean, cet homme turbulent et violent est devenu l'un des disciples les plus intimes de Christ Jésus. Il est décennu que Jésus aimait, comme on le voit en Jean-Jacques verset 13, verset 23. Et l'apôtre Jean va continuer à marcher avec Christ et va être appelé l'apôtre de Vierge. Pour le réunir tout seul, c'est que d'une part, il ne s'était pas marié et que d'autre part, en dépit des circonstances, il a voué à l'écrit notre Seigneur et Sauveur une loyauté sans faille. Et cette loyauté sans faille va nous valoir d'être persécuté parce que tous ceux qui veulent l'étoile sont encore j'ai puissent leur persécuter et va nous valoir d'être exilés sous l'île de Patmos. Et on vit le mort comme un martyr et bien l'apôtre Jean a été jeté dans une chaussière un chou contre une bouillante et une autre mort. Mais nous savons que même si notre corps est dérit, lorsque nous sommes fidèles à Christ, lorsque nous sommes fidèles à Dieu, au milieu du feu, au milieu des flammes, il sera toujours avec nous. Et même si notre corps physique meurt, notre corps ressuscit glorieux parce que rien ni personne n'a été en mesure de nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Dieu. Et en l'occurrence, l'apôtre Jean avait un tel amour pour le Seigneur qu'il avait à cœur les âmes et tant que Dieu pouvait nous donner à parler de la part de Christ tant qu'il en avait en réserve. Et en l'occurrence, le premier livre de Jean s'inscrit dans le fournigement de l'Évangile de Jean en Jean, chapitre 1, verset 31. Jean nous dit qu'il n'a pas pour nous dire que nous échouent en l'état de cette évangile, mais qu'il nous dit qu'il les dira après que nous croyons que j'ai le cri est le fils de Dieu. Et en l'occurrence, le premier épice sur le Jean peut être appelé comme étant un album photo, un album de famille. Il peut être aussi appelé bien que la parole de Dieu n'est pas un jeu parce qu'on ne se voit pas de Dieu, mais un peu comme le jeu de cette famille. Vous êtes qui ont joué à ce jeu. On nous dit « Je recherche le père, je recherche la mère, je recherche le père, je recherche la sœur. » C'est de savoir si effectivement nous appartenons à la famille de Dieu reconstituée en Jésus-Christ. Et pour cela, la votre jove est à dire plusieurs tests pour nous dire qu'est-ce que l'on est ? Tout d'abord, pour chapitre 1er et 2 du 1er édite, c'est la vie dans la lumière. Quelqu'un qui a tristé dans sa vie c'est dans la lumière et c'est, comme nous dit le premier édite de Jean-Jacques de 2 et verset 7, nous marchons dans la lumière comme nous l'humains qui est lumière, alors le son de son fils nous félicite de ton péché. Au chapitre 2, il nous éclaire un avocat au-delà du père qui s'est jamais mis les chers. Les chapitres 3 et 4 parlent de l'amour, c'est un hymne à l'amour. On dit même que le premier édite entre les gens à l'instar d'un théorologue dans le Seigneur Testament est en fait un édite, un hymne à l'amour. Et la première chose au chapitre 3 nous exemple à ne pas simplement aimer en parole mais à aimer en action et que si nous n'avons pas d'amour en nous-mêmes, nous sommes des meurtriers comme carré et nous a meurtrié la guerre. Au chapitre 4, il nous dit que c'est amour parfait que le père a manifesté en donnant son fils et il nous dit que Dieu est amour, que si quelqu'un n'aime pas, eh bien, il n'est pas un Dieu. Un genre 4, 7, 8, 9 et même où il se connaît sur l'amour, l'amour du père, le verset 10. Et enfin, chapitre 5 qui clôture sur le premier édite, c'est la vie sur le Dieu. Quelqu'un qui vit sur le Dieu, qui est l'une de Dieu, qui est aujourd'hui sur le Dieu, qui connaît Dieu, est une personne qui reconnaît que Jésus est le fils de Dieu et qui, donc, même qu'il vit dans la foi députée, victorieuse, parce que la victoire du triomphe du monde, c'est la croix. Amen. En réalité, l'apôtre Jean a écrit sur le premier édite pour en promager les frères dans la foi, pour que leur joie soit parfaite. Et c'est là qu'il nous voit que passer du temps dans la parole, étudier la parole, débrouiller la parole, débrouiller la parole, augmenter le volume de la parole dans mon cœur, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos sentiments. C'est la couverture qui fait que je souhaite. Parce que, comme nous disons Jérémie, en Jérémie, chapitre 15, verset 16, j'ai débrouillé la parole, elle fait la joie et l'allégresse du cœur. Lorsque nous sommes remplis de la parole, elle réjouit de notre vie. Et on se trouve à ce point-là aujourd'hui, il y avait des mots truels, particulièrement dangereux, capables de détruire le peuple du Dieu, les revis du Dieu, de leur sauveur un pasteur pour les attirer à le bienfaire, un évangile déformé, un évangile fasciné, un évangile rabougri qui n'a rien à voir avec une évangile qui s'est déçu. Et l'avôtre Jean, qui était un jeune homme, ça peut s'est important que Dieu puisse nous prendre jeune dans son œuvre, ce qu'il appelle le ministère. parce qu'après, comme le vin, nous bonissons avec le temps et l'expérience que nous avons nous permet de la transmettre à l'autre pour qu'il ne tombe pas sur les travers de l'ennemi. Et plus le temps passe, plus ça brûle la fin, plus l'ennemi va intensifier les pièges pour nous détourner de la foi et on en commence. La première chose va tirer le teuf au bouffeux parce que c'est une épique circulaire adressée à plusieurs séries sur deux dangers. Le danger de l'antéchrist qui lit en 1 Jean 2, verset 18 à 22, qui lit l'antéchrist qui lit le génie et le Messie. Et l'autre piège, c'est 1 Jean 4, c'est 1 à 4, c'est 1 à 4, c'est 1 à 4, le mystique où, en l'occurrence, c'est l'homme-là le même que Jésus est devenu en chair de ce nom qui est faux témoin. Et ce qu'il a contre le Jean a dit sur notre attention sur le fait que nous ne devons pas arriver à quoi à tout esprit, qu'il ne faut pas dire oui et amen à tout et n'importe quoi. Mais pour le temps de nous discernir et en tout à prier que Dieu nous donne un esprit de discernement pour que nous ne disons pas oui à l'amour du poids. Et on peut nous nous aider à dire qu'il y a contre le Jean va repréciser le but. Le but, c'était la joie pour que votre joie soit parfaite. Et le second but, c'est qu'il faut, en un jour, je sais, que vous sachiez que vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et donc, il ne faut pas que votre croyance soit trouvée. Il ne faut pas que votre croyance soit falsifiée. mais ayez en gros l'assurance du salut. Lorsqu'on a une assurance, nous savons que même s'il y a des sinistres qui se déroulent dans notre vie, notre patrimoine ne sera pas affecté. Il en va nous mettre sur le plan. Parce que nous avons la foi, notre conspire, qu'elle est créditée. Et même s'il est mieux, vous pouvez essayer de nous faire passer, même s'il est mieux que nous persécuter, cette assurance-là ne fait que ni la vie, ni la mort, ni les sons, ni les autorités, ni les combinaisons, ni les royautés, ni les conspiretés, rien ne va nous séparer de l'amour que nous vivons et que nous vivons en vie. Parce que cet amour est véritable, cet amour est vrai et en réalité, cet amour est exprimé au travers du témoignage de l'angérité. Et c'est super le sujet de la deuxième partie de notre réplication. Nous venons de lui, le premier écrit de Jean au chapitre s'intimpersel et on s'inquiète tous. Mais en réalité, ces deux versets que nous voulons nous dire s'inscrivent dans un contexte beaucoup plus global qui est, en fin de compte, une réunissive encore plus libre partie du verset 6. Parce qu'en réalité, ce passage s'inscrit dans un geste du verset 6 à 12 et il y a un mot qui est très important qui est le mot témoignage qui apparaît à 8 reprises dans ses châtes. Un témoignage des gens est un témoignage. Un témoignage c'est une personne déjà qui a vu ou entendu les faits exprès de mon président. La dernière fois que j'étais venu ici pour manière de l'honneur de ma diter, vous avez parlé de la juveur persistante au vrai de l'honneur et une vie. Et bien justement lorsqu'un juge rend un verdict, rend un délibéré sur un cas bien resté en prenant un enfant, une personne est victime d'un sinistre, plus particulièrement d'un combriolage et une autre personne a vu et entendue la façon d'un combriolage s'il vous plaît. Mais cette personne-là ne veut pas faire l'objet de représailles de la part de l'intente et donc elle laisse le témoignage couvert d'un autre sous-dix que sa voix soit brouillée, que son image soit brouillée pour que personne ne fasse pierre et qu'elle ne fasse pas l'objet en retour de brouillage. Et bien aussi en vain quand ce témoignage soit-il, s'il n'est pas appuyé par un autre témoignage équivalent, qu'il n'est pas possible de dire que ce qu'elle dit est la vérité et qu'il n'est pas possible de condamner le plan qui est mis en cause. Il faut donc que ce témoignage soit appuyé par un autre témoignage par un autre témoignage. Et bien il n'en est le même sur le conspire puisque dans le comté romain de chapitre qui est le même Mais si quelqu'un est pris en péché ou en crime et bien qu'elle devrait être sanctionnée sur la base de deux témoins et l'homme de même dans l'église de Jésus-Christ. Si un ancien, un évêque, un pasteur, un louqueur est pris en feu avant qu'il soit sanctionné, je trouve que ça peut être considéré par deux témoins. C'est ce que nous dit un témoignage il faut que ce qu'il y ait un peu de douleur mais il faut aussi que ce qu'il y ait l'unité soit végulatif et qu'il soit objectif. Je vais vous montrer un livre. Vous roulez dans votre voiture avec un passager et ce passager-là est avec vous et vous êtes victime d'un accident de la circulation. Naturellement, vous êtes un constat. Mais malheureusement dans le cadre de ce qu'il y a le passager qui est accordé de vous, si vous avez l'histoire de l'unité ou auprès de votre humanisation, son témoignage ne sera pas valable parce qu'il n'est pas objectif. Sorcerne cette façon qui est accordé de vous va vous dire quelque chose qui va aller dans votre sens pour que vous puissiez être indemnisés. Eh bien, il faut que le témoignage soit neutre. Et il faut aussi que le témoignage soit authentique sans se faire véridique. J'aimerais vous donner un autre exemple. Tout le monde connaît ici est témoin de Jéhovah. Ces hommes-là prétendent être témoins de Dieu, de notre Dieu très haut de Jéhovah. Mais en réalité, ils sont des témoins de Satan. Pourquoi ? Parce que leur témoignage n'est pas qu'ils reposent dans la vie ? Ils ne croient pas en la vie ? Ils ne croient pas dans notre Dieu trinitaire ? Père, Jésus, Espagne. Ils ne croient pas non plus en l'incarnation, en la réincarnation de Jésus et de nous-mêmes. Ces hommes-là font un témoignage absolument faux. Et tous leurs témoignages ne sont pas à être validés. Mais en l'occurrence, dans une situation donnée, lorsque deux personnes qui ne se connaissent pas ou ne se conclètent pas à deux canyres différentes disent exactement la même chose sur les mêmes surprises qu'on le fait, c'est que forcément elles disent la vérité. Et en l'occurrence, le témoignage de Jésus est un peu plus vérifié. Et je me souviens que ça m'apporte la preuve par un important développeur. Le témoignage que ça m'a Jésus, que Jésus est le fils de Dieu, est révélé énoncé justement. On pourrait prendre l'élection qui nous sont dit « Je vis l'éternel dire à mon Seigneur « Assez-toi, ma brame, ta joie de nuit pour marcher au pied. » On peut prendre Samuel, on peut prendre Esaïe, on peut prendre Daniel, on peut prendre tant et tant d'autres, tous pointent vers Jésus-Christ. On peut prendre également le Nouveau Testament, les évangiles qui attestent les miracles de Jésus, les paraboles, les enseignements de sa mort, de sa résurrection. Elles n'ont que Jésus le disait. les actes des apôtres que de manière plus question devraient appeler les actes du Saint-Esprit de Dieu nous-mêmes, que nous faites ce que nous n'avons avec une telle question que si les hommes ne sont pas adoptés par l'Esprit de Dieu, que les fiers de Dieu ne t'honorent pas en eux, comment pourraient-ils arrêter de telle fatigue, de tel miracle ? Les évangiles qui témoignent et qui parlent de la mort de Jésus, de sa résurrection et des conséquences que nous qui croyons nous avons la vie éternelle parce que nous croyons en Jésus qui est le Vécieux Dieu, qui est mort et qui est ressuscité et qui va finir nous reprendre. Et enfin, la prétence, nous, tu témoignent dans le plan de salut, dans le village de Jésus, Jésus-Christ va s'exprimer au 7ème siècle par le temps, et lui seul, la vie de Dieu qui a été démolée a été jugée digne d'ouvrir une dénichologie pour aller faire s'il est le Vécieux Dieu. Et ce témoignage, plus précisément, se manifeste par nous dans les Écritures comme je le disais à l'instant, de plusieurs manières. Les Écritures témoignent de Jésus et le Vécieux Dieu. Jean le Baptiste, le dernier confègue de l'Ancien Testament, atteste que Jésus et le Vécieux Dieu, les disciples, en changeant le cœur dans le 26, atteste que Jésus est le Vécieux Dieu, le Père, par les mots qu'il met dans la peau de Jésus aujourd'hui, verset 14, atteste que Jésus est le Vécieux Dieu, les œuvres que Jésus faits le miracle, atteste que Jésus est le Vécieux Dieu, j'en sais, verset 56, au corps, le Seigneur Dieu, en Jésus-Christ 57, le livre, que Jésus est le Vécieux Dieu et Jésus lui-même par son propre décoignage. Et à la croix, à la croix, il va être le premier que Jésus est le Vécieux Dieu. Et là, tous ces témoignages se trouvent, le roi, se joignent comme un maillot de la chaîne, les uns à la suite des autres, pour confirmer que Jésus est le Christ, qu'il est le Maître, mais qu'il est également le Christ, et qu'il est vivant, Pierre l'atteste. Donc je dis, j'ai dit qu'il est le Vécieux, que je suis, et d'un pire dit, tu es le Vécieux, tu es le Vécieux, tu es le Vécieux, parce que c'est le Père que le Vécieux. Et en fin de compte, des témoignages s'enchaînent des uns et des autres, comme un maillot de la chaîne, reprenons notre gestion du jour, pour du moins, dans sa globalité, le passage, le maillot de l'église, comme si, de 1 jour, chapitre 5, verset 6 à 12, en l'occurrence, l'eau témoignée de Jésus-Délui, qui se trouve que le roi de l'eau, l'eau reprenante le bâtième d'eau, elle renonce le bain purificateur, par lequel toutes les sues du péché dans lesquelles nous étions font partir de s'en aller. Eh bien, Jésus, qui dit, on n'a pas besoin de péché, qu'il n'a aucune souleur, qu'il n'a pas ce qu'il nous faut, qu'il n'a pas encore une souleur. Lui, elle va dire, elle va demander à Jésus de le baptiser en 12 minutes, et Jésus, à quand, c'est le remède, normalement, c'est toi qui ne vas te baptiser. Jésus, elle dit, non, tu dois me baptiser. Et en l'occurrence, c'est que Jésus a été baptisé dans le jour où il est ressorti comme un symbole de notre mort et de notre résurrection. Et le Père, une poulue, nous apparaît avec le Saint-Esprit. Le Père a dit clairement, celui-ci est le fils de l'Église, dans lequel j'ai mis une affection. Voilà comment l'eau témoigne de Jésus et le fils de Dieu. Le sang témoigne que Jésus est le fils de Dieu. Parce qu'à la croix, il est mort, il a dû, parce que le sang explique nos fautes et nos péchés. Et ce sang est le seul détergent efficace pour qu'il ne fasse pas jamais nos fautes, à jamais nos péchés. Et par le sang, nous avons la terre et nos vues. et comment ce sang, le petit aurait-il pu être le casse si nous ne faisons pas le fils de Dieu ? C'était parce que l'hime auquel le Père a donné ma paix pour expliquer la foi et les péchés nous-mêmes et la tâche originaire. Il a ensuite l'esprit. L'esprit qui se manifeste. L'esprit, Jésus a beaucoup appris à mon départ, le Père qui est l'esprit de vérité. Et cela nous permet que lorsqu'on est habité par l'esprit de Dieu, on ne peut pas être en religion. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans tous la vérité. Et le Saint-Esprit atteste clairement que Jésus est en train de dire comme on disait. À l'instant, en regardant qu'on juge le 15-26, nous voyons que l'esprit devait être des gros témoignages qui expliquent à l'esprit de Dieu. Après ce témoignage-là, il y a encore un autre témoignage. Ce sont des témoignages qui sont forts parce qu'ils sont décalés dans le temps. L'eau, c'est le grand ministre du ministère de Jésus. La croix, c'est le grand ministre de Jésus. L'esprit de Jésus va apparaître et ressusciter parce qu'il a été mort à la chair mais rendu de vie contre à l'esprit. Et après, le père contre eux est le même au témoignage qui est le crime et son fils. Et il faut dire qu'on ne peut pas parler de témoignages falsifiés, mensongés parce que faire cela, c'est traiter de moniteur et d'un blasphème. Or, le père est saint et le véritable père qui mesure c'est Satan le diable. Parce que la parole nous dit clairement en nom de chapitre 23 verset 22 qu'il n'est pas un homme pour mentir, mais un fils d'un homme pour mentir. Ce que ça coche a dit ça me la cindra et vous vous versez encore est possible à cette fille. Il est impossible de lui dire autrement dit le témoignage que tu donnes par rapport à son fils est un peu lui-même. Et nous-mêmes, après l'eau, après le son, après l'esprit, après le père, nous avons ce témoignage à un enfant de cet fils où nous dit qu'il est dans notre cœur lui-même. Parce que les jeunes, les jeunes et les femmes qui sont animés par l'esprit de Dieu, on craignent les choses spirituelles. Les choses spirituelles ne sont pas triptées, ne sont pas rouillées, ne sont pas comblées. et comme beaucoup qui relèvent de l'esprit de Dieu et en l'occurrence. Et donc, pays, toutes sortes de pénibus spirituelles, dans les mieux c'est l'esprit. Et donc, célébrer le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. L'esprit dans notre cœur est témoignable que nous avons l'amitié par lequel nous nous crier à barbère. Comment nous nous crier à barbère si nous ne reconnaissons pas que j'ai l'amitié de Dieu et que nous n'étions pas l'amitié de Dieu et que nous n'étions pas l'amitié de Dieu si nous n'étions pas à l'amitié de Dieu. Alors oui, oui, effectivement, cela pose un problème. Et le fait de refuser ce dé voyage, de recuser ce dé voyage de tout au long de l'histoire de l'humanité, de son père de deux mille ans, confirme que Jésus est le fils de Dieu. Et si quelqu'un a le fils, il a la vie. Et Jésus est la source de toute vie. Parce que lorsque l'on reprend également son fils, de l'humanité, l'on s'encontre de l'espère et notamment en nous appuyant sur l'énergie de la peau de Jean, on ne peut que parler du fait que j'ai fait la source de l'humanité. En effet, lorsque Jésus dans l'éventure de nuit s'est entretenu avec Colère, il a dit très clairement qu'il faut mettre un dos et un esprit pour entrer dans nos voies de bruité et de la vie. Il faut mettre un dos c'est-à-dire l'esprit. C'est-à-dire que si Nicodème n'avait pas récité l'enseignement de Jésus, il n'aurait pas pu connaître la vie. Lorsque Jésus a rentré sur le chapitre 4, la femme s'avardelle, il a dit que l'eau que je devais te donner dans la même que tu n'auras plus chaque espoir et les fleurs de l'œil qui jaillent aux choses que dans la vie éternelle. Là encore, Jésus est la source de l'être. Le fils, il est le fils de Dieu qui est la source de la vie. Ces paroles qu'il prononce, j'en sais qu'il y a cette le cas, celui qui croit en moi et en mes paroles et celui qui m'a envoyé est passé de la mort à la vie. L'enseignement qu'il donnera au chapitre 6 de l'importance de la Sainte Seine pour avoir la vie pour avoir Christ, c'est que nous devons manger son corps et boire son sang et le pain de vie que nous enseigne. C'est le fait que Jésus est la vie lui-même et que si nous le mangeons, il demeure en nous et nous demeure nous en lui. Et il dira même que sur ces paroles en Jean 6, verset 63, que ces paroles sont esprits et vie et que dès lors que nous entendons, nous avons la vie en nous-mêmes. En Jean 6, verset 16, Jésus est écrit comme le premier qui est venu pour nous donner la vie, la vie saurée, la vie éternelle en abondance et qu'il donne sa vie pour ses propies. Et il nous dit même quelques versets plus tard au chapitre 7, verset 16, que les propies qui la personne n'y aura de sa main. Elles le paient au point. Elles connaîtront la vie quand même. Il se dit par la suite en rencontre de la terre en disant qu'il a reçu la résurrection de la vie et il va le démoner immédiatement qui a vu de Lazare. Il se dit un Lazare et deux fois, Lazare sort de ce propos et il va le ressortir ressuscité et éliminant et il va laisser le côté c'est d'être le mort du Congo. C'est ce que j'ai dit le monde. Il est la vie et il tira entre d'or « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au père que par moi. » Autrement dit, Jésus-Christ, je suis, ouvre une période de bénédiction, ouvre une période de grâce. Il ouvre un nouvel exode. alors que le peuple israélien avait mangé la main dans le désert, nous, nous cotions au pain de vie. Alors qu'ils sont morts, nous n'avons pas d'autres et des gens qui sont maintenant à la vie éternelle, d'autres et des gens qui n'avons pas à la présurrection contre les morts. Et lorsqu'ils voyaient tout cela et que nous prenons la parole et nous prenons notre Dieu comme dans un miroir, nous sommes interpellés parce que moi, pour tous ces témoignages, pour faire événance au travers du temps, nous nous trouvons que la parole de Dieu est un oui et amène. Nous nous prenons le salut en notre temps et nous prenons le salut. La question, c'est de savoir comment on répond à ce témoignage. Comment on répond à ce témoignage et pour tout il y a cette fois il nous dit clairement comment nous échappions à travers notre gestion en salut. Comment nous prenions les potes flacquantes sous nos yeux dans nos cœurs dans nos pensées dans nos esprits pour nous récuser ce si grand salut. Et en retour, ce matin, nous voulons poser la même question que s'était posé le gardien de la prison à vie qui avait gardé Paul et Silas en prison en la gauche à sa presse qui avait dit « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ? » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Et en l'occurrence dans le cadre de ce jeune de 40 jours, 40 d'ailleurs pour l'artement et le chiffre du jeune. Notre Dieu nous demande, nous demande, nous demande quelle est notre réponse face à nos télépodes ? Est-ce que nous voulons valider l'ensemble du site témoignage et nous joindre à la famille de Dieu ou est-ce que nous voulons refuser, récuser, écarter ce patrimoine et dans ce cas-là attirer sur nos têtes, attirer sur nous un trésor de colère car sur le pardon de Dieu manifestant l'énergie. Comment nous voulons résister à l'émanagement ? C'est la question que nous nous demandons et c'est ce qui va protéger la troisième et c'est ce qui va nous donner à partir de cette situation. En fin de compte, dans l'émanagement de grâce, dans l'émanagement de paix, dans l'émanagement, il n'y a pas de place pour la diminution. Il n'y a pas de place pour faire les choses à bâtir. Je dirais que l'émanagement, c'est être ou ne pas être. C'est to be, on a tout. C'est le choix qui se met comme nous. On peut arriver dans notre vie administrative et avoir une bonne nationalité haïtiens et français. On peut arriver chez nous lorsque on décide, par exemple, de faire le ménage, d'utiliser de nos choses et de nos voies. Mais en j'ai dit, il n'y a pas de place pour les choses à boitier. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'une église en l'occurrence l'église de la Odissée qui était réputée pour être un siècle Jésus l'a rejetée. Et cette église n'avait pas de vie parce que Jésus n'était pas dans cette église. Il était en dehors de l'église. Parce que cette église avait aussi cette caractéristique, cette sénère qui consistait à dire que oui, des lèvres dans cette église mais du cœur qui n'avaient pas le temps pour consacrer par sa parole. Et donc, en l'occurrence, cette église n'avait pas Christ, elle n'avait pas la vie, elle était morte parce qu'elle portait un tête pour le bord d'être noir. C'est la question que Christ nous pose. C'est une question fermée. Tu ne peux pas dire oui ou tu ne peux pas dire peut-être, tu ne peux pas dire qu'on verra, tu ne peux pas dire attendre que le fait que le salut est imminent. Tu ne peux pas noyer de poisson. Ce ne peut pas être un QCM ou un fléton d'une manière diverse et variée. Et tout le monde le répond au oui ou le répond au non. Il y a des situations où nous ne pouvons pas être au non. Peut-être on verra. Je prends les choses de nos frères et soeurs qui se sont mariés la soirée dernière. Lorsqu'on a dit à ma soeur quand je prends une soeur de poisson, elle ne pouvait pas être peut-être on verra. À l'instant même elle pouvait répondre et elle avait dû répondre oui. De la même manière notre frère lorsqu'on a été dit la même question, il ne pouvait pas noyer le poisson. Il fallait qu'il soit vrai et qu'il réponde oui. De la même manière, l'Église était bonne comme il faut juste. Et la question est de savoir si elle répond oui à Jésus ou si elle répond oui à Jésus. Ça fait un peu qui répond oui à la foule et la mère de Dieu demeure sous nous. Il est dans les groupes dans les groupes dans les groupes dans les groupes de la vie. Et au moins le oui que nous devons écouter peut-être bénédicta que votre oui soit oui et que votre nom soit nous tous que vous avez décliné. Le oui peut être vélidique parce que beaucoup de chrétiens confessent des lèvres qui s'acceptent au générité comme Seigneur mais leur cœur est éloigné par leur sœur qui est un cœur qui est éloigné du Christ de Jésus. Le oui doit être un oui de tout notre être de tout notre esprit de toute notre âme qui doit remettir une détermination de son taille. Et lorsque nous répond oui c'est que c'est que nous écrasons oui par le cœur nous proposer de Jésus et il n'est pas possible de nous faire marche arrière. Et en l'occurrence on trouve de chrétiens parfois se conclure de venir à l'éviter et de dire j'ai accepté Jésus comme Seigneur et leur chrétien et leur chrétien et ça s'arrête là ça s'est mis à plus à plus de la chrétien mais il n'y a aucune suite après cela. D'autres se conclure d'accepter Jésus comme Sauveur pour venir au secours de leurs difficultés comme faibles de la vie terrestre mais ils refusent de l'accepter comme Seigneur de leur vie terrestre et de leur vie céleste et pourtant lorsque l'on décide d'avoir Christ avoir le Christ c'est d'avoir la vie et la terre ça veut dire qu'on doit crucifier ce qu'il y a de nous-mêmes avoir Christ c'est mourir à nous-mêmes comme dans une luche d'abeille où il ne peut pas y avoir de règne il faut qu'il croisse et comme moi je dirige les hébreux baptistes dans le même il faut crucifier notre vie intérieure j'ai dû crucifier avec Christ vous avez de vos formes qui allaient de la terre et si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit dans moi et maintenant le temps que je vis dans la chair je vis dans la foi dans le ciel de Dieu qui m'a aidé qui s'est livré lui-même c'est mourir à soi-même avoir Christ dans sa vie c'est mourir à soi-même avoir Christ dans sa vie c'est suivre que le nul nous roubille encore une fois pardonnez-moi c'est peut-être moi c'est le colosse de la société c'est le gouvernement puisque vous avez au sujet du Christ au Cédeur lâchez-vous soyez foudés enrassés et applaudis en action de grâce comme le dit Charles Lebrun le président dédicateur qui s'est dit il vaut mieux être chrétien sans le dire que le Dieu s'enlève il vaut mieux ne pas le proclamer les philosophies sans être témoignages que notre vie soit une vitrine que notre vie soit une fleur que notre vie soit un parfum de bonne odeur pour notre vie notre Seigneur de Rit plutôt que de nous crier la fin de la vie être présent dans toutes les règles mais en train de contenir une double vie une vie qui déplait complètement à notre vie notre vie avoir le fils en soi c'est l'unier avec nous quand il y a quelqu'un de son cœur je ne parle pas au sens de la rancœur je ne parle pas de quelqu'un de même auquel on pense constamment c'est l'unier et maîtrise de ses gardes et ses commandes avoir pris de notre vie c'est d'aller consacrer et je le répète encore une fois passer du temps de sa parole vous avez des enfants vous passez du temps de votre connaissance vous avez des enfants vous passez du temps avec avoir pris ce n'est pas ce que ton de sa parole et je n'ai pas sauvolé la parole c'est delurier dans la parole l'acte servait la remuner la répéter en soi-même jusqu'à ce qu'elle prenne par un écrou dans notre cœur et dans nos esprits et que cette parole comme dans la parole se meure tel qu'il nous fouille par un parfum qu'on s'entue et que notre vie reflète Christ parce que si nous disons que nous avons pris un risque et que lui il est la vigne notre vie doit porter un fruit qui demeure notamment le fruit de la reprétence le fruit de l'unir le fruit de l'ange le fruit de l'esprit l'amour la joie la paix la douceur la patience la médecine de soi la volonté la permanence pour nous c'est clairement que la vie c'est le droit et dans le verset suivant il nous dit également que ceux qui appartiennent à Jésus ont qu'il s'est la chair donc tu ne peux pas simplement ce matin dans ce cas de ce jour de compter une femme de faire tri dans ta vie ta vie doit refléter la personne de Jésus toi dit ta vie va refléter la vie de Jésus ta vie doit dénouer le gouvernement de la saveur de Christ à savoir lorsque tu apparaît quelque part c'est le royaume des seuls et avoir Christ c'est avoir la vie et la vie c'est-à-dire que l'un et l'autre sont indissociables lorsqu'une personne se raconte une voiture elle se demande à nous dire voilà la voiture elle donne la clé la clé de la voiture pour te perdre lorsqu'une personne construit une maison et qu'elle vous donne la clé de la maison mais crée de la maison de ton sang si nous avons Christ qui nous donne le dialogue du royaume des cieux et qui nous perd qui a préparé pour nous une place de la maison du verre de ne pas avoir que nous crée sans avoir la clé les deux volontaires et souvent les hommes ils ont dit que la vie éternelle c'est la vie qui vient après et ils se comprennent de vivre une vie de résignation dans une espèce plus belle que plus tard nous vivons mieux non la vie éternelle commence maintenant cette vie de bénédiction cette vie de justice cette vie de paix cette vie de joie elle commence démarquement et son vie en est-il sauvé puisque Paul nous sommes ressuscités avec Christ c'est même nous nous sommes ressuscités dès lors de nous nous sommes sortis du baptisphère de l'eau du baptême nous sommes ressuscités et notre vie reflète la gloire de Dieu et en ce coup nous vivons une vie carrière parce que l'avantage de notre âme c'est que par la nouvelle naissance celui qui n'est deux fois ne connaît plus une seule mort et celui qui ne n'est qu'une seule fois qui est deux morts celui qui n'est deux fois par le nom de la terre ne connaîtra pas la seule mort parce qu'il y a la vie de la terre mais au contraire celui qui n'est qu'une seule fois il refuse de passer par la vie vie et celui-là connaît deux morts il connaît la mort physique et la mort spirituelle et d'autres avant la vie éternelle je le disais c'est marcher en diversité c'est marcher en nouveauté de vie c'est marcher dans une vie du roi notre vie au fait la gloire est-ce que Dieu c'est une autre se dire de la mort il est une autre comme on dit dans le chant que nous avons chanté ces fameuses onvoies aussi ouvrir le banc et donc en gelée chaque personne de la sénégale marcher avec Dieu il était déjà dans la vie éternelle le mot les déchets on l'a retenu mais lui marcher dans la vie avec Dieu comme un récité et puis il n'a pas connu la mort il est juste passé la mort entre temps la mort vieille il n'est plus une frontière pour que notre corps puisse être glorieux mais dès maintenant si dès maintenant il nous a fait pardonner le corruptibilité alors que la mort qui se verra elle ne sera pas une tête de contraire elle est un gain l'apôtre Paul marchait tellement en terre de l'esprit qu'il disait lui-même en Philippe un polyvastien d'Athlien que Christ elle a dit est mourir un gain parce que lorsque je te dis là que je te dis une pénétition parce que la vie de Christ est en moi mais lorsque je veux passer à la mort physique je veux avoir un gain parce que je veux couvrer les louvages et que je veux être avec une faille parce que là pour l'instant je vis une vie cachée de Dieu avec Christ en tant que ressuscité puisque je suis cru ce qu'il y a avec lui mais lorsque Christ paraîtra alors ma vie alors je paraîtrai aussi avec lui la gloire c'est cela la vie éternelle et dans cette vie éternelle il n'y aura plus de place pour les problèmes plus de place pour les pleurs il n'y aura plus de tribulations mais les pleurs ne répondent pas mais tout le monde ne répond pas parce que nous savons qu'on tient le temps parce qu'il est là mais sinon pour terminer les connaissances de Christ Jésus ce matin notre Dieu par son esprit par les témoignages qu'il vous appelle il a donné son fils son fils est encore là et il a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient d'aller ouvrez donc vos cœurs saisissez la vie éternelle et la terre va vous t'appeler saisissez ce pont gratuit en ayant en conscience que les cons et les appels ne sont plus de tirer vos câbles c'est pour vous pour que vous ne fassiez ce pas de foi d'accepter le fils et de vous prendre par la même en plus qu'un cadeau qui soit la vie éternelle je vous souhaite que ces paroles sont toutes les cartes publiques en vous et que vous appropriez encore une fois par la croix cette parole de Jean-Français XVI que nous connaissons tellement bien qu'il nous dit que la vie a tenté de le monde qu'il a donné son fils unique après que qu'il ne croit en vous ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle Amen